Petit exercice de physique, nous avons ici un disque homogène de centre O et de rayon R et de masse grand M. Et nous devons calculer le moment d'inertie du disque. Donc le moment d'inertie du disque, la formule, c'est l'intégrale de 0 à R de 2 fois la masse du disque divisé par le rayon carré multiplié par R³ dR. Alors ici, nous avons ici le paramètre petit r, tout ce qui ne dépend pas de petit r, c'est-à-dire 2 fois la masse du disque sur le rayon carré, je vais le faire passer devant. J'obtiens donc I est égal à 2M sur grand R carré intégrale de 0 à grand R de petit r³ dR. Alors ici, c'est bientôt fini, la primitive de petit r³, c'est R puissance 4 sur 4 à prendre entre 0 et grand R. J'obtiens donc I est égal à 2M sur R². Je remplace ici petit r par la valeur du rayon, c'est-à-dire R puissance 4 sur 4, moins, et je remplace petit r par 0, 0 puissance 4 sur 4, ici je ne l'indique pas puisque ça fait 0. Et au final, le moment d'inertie du disque est égal à 2M multiplié par R puissance 4 sur 4R². Simplifié, j'obtiens ici 2 quarts, ça fait 1 demi, donc MR2 sur 2, puisque R4 sur R2 me donne R2, et 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc voilà le moment d'inertie du disque. Réalisé par R2.